Si vous êtes un adepte des achats en ligne, vous êtes peut-être déjà tombé sur ces sites internet qui vous proposent des prix cassés, moins 75%, moins 80, jusqu'à moins 95%. Parfois vous n'avez qu'à payer les frais de port. Vous avez déjà vu ces sites-là ? Alors seulement, ce n'est pas forcément les rabais, ils ne sont pas forcément réels, ou en tout cas à ce point-là, ils ne sont pas si impressionnants que ça. Et puis surtout, les produits à l'arrivée ne sont pas forcément de la qualité que l'on espérait. Alors comment ne pas se faire avoir si on va sur ces sites-là ? C'est la question conso orchestrée aujourd'hui par Céline Agostini. Vous êtes enfant de la consommation, il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. 5 euros pour un manteau, 92% de réduction pour une agrafeuse design, ou même 32 euros pour ce smartphone dernière génération. Sur certaines plateformes de vente en ligne de produits à prix cassés, les très bonnes affaires fleurissent à chaque page Internet. Seulement attention aux ardacs, comme c'est arrivé à cette étudiante il y a quelques années. Ziri voulait une nouvelle robe qu'elle a commandée sur ce site pour une dizaine d'euros. Mais une fois reçue, c'est la déception. La qualité était médiocre, et c'était pas du tout ma taille. Et en plus de ça, il y a eu l'attente hyper longue, c'était des 2-3 mois, pour juste une robe en fait. Et impossible de renvoyer le produit défectueux, tant les démarches à faire sont complexes. Je l'avais regardé un peu sur Internet, mais ça avait l'air trop compliqué. Sur leur site, je comprenais absolument rien. Et du coup, je dis, bon, bah, voilà, j'ai gaspillé 14 euros, bah tant pis. Et Ziri n'est pas la seule à s'être fait avoir. Sur les forums, de nombreuses clientes comme elle dénoncent les arnaques. Alors faut-il fuir ces sites à tout prix ? Certainement pour ce spécialiste. Clairement, ils jouent sur des prix qui sont surgonflés à l'avance, et donc qui permettent d'avoir des taux de réduction qui sont absolument incroyables. Il faut presque être naïf pour pouvoir penser qu'on peut vendre des produits à moins 90%. En effet, ces réductions seraient en réalité de faux rabais. Les prix soldés affichés sur le site seraient vraisemblablement les prix d'origine. Et contre toute attente, il est aussi possible de trouver des produits de marque à des prix astronomiques. Par exemple, sur des chaussures des Snickers, de leaders mondiales et autres, on trouve des chaussures à 982 euros, la paire, alors qu'en fait, ça vaut 90 euros sur le site de la marque, tout simplement. Donc on sent que c'est aussi des calculs qui sont faits de manière algorithmique, enfin je sais pas, mais c'est pas surveillé, quoi. Il n'y a aucune surveillance. Aucune surveillance, et surtout aucun respect de la vie privée. Car plus que de vendre des produits à très bas coût, souvent mail in China, ces plateformes feraient surtout leur beurre avec nos données personnelles. Ils arrivent à tirer des statistiques sur les profils de consommateurs, sur leur façon d'associer les produits. Celui qui achète des t-shirts achète aussi des pantalons, ou peut-être de la bijouterie, ou peut-être des produits complètement autres. Et donc c'est toutes ces datas qui revendent à des gens qui ont besoin d'énormément de données pour essayer d'optimiser leur propre site. Des datas ou données personnelles qu'ils revendent à prix d'or. En fait, ça vaut aujourd'hui plus cher qu'un actif immobilier, pour la simple et bonne raison que c'est le moyen de déterminer et d'anticiper les besoins futurs. Donc c'est ce qu'on appelle du marketing prédictif. Donc on va déterminer avant vous ce dont vous aurez besoin demain. Et donc du coup, vous le vendre avant même que vous le sachiez. Et l'une des techniques les plus utilisées, c'est de vous proposer de vous connecter via les réseaux sociaux et d'ainsi avoir accès à encore plus de données sur vous-même. Et étonnamment, ceci est légal. Alors oui, ils ont le droit de faire ça dès lors qu'ils informent les personnes concernées au préalable. La problématique sur ce type de site Internet, c'est que là, en l'occurrence, l'information se fait en anglais. Donc ça veut dire que l'information, elle n'est pas totalement donnée à des personnes qui ne parlent pas anglais par définition. Effectivement, fouillant le site, vous trouverez des mentions en anglais le signalant. Aujourd'hui, 8% des ventes au détail se font sur Internet. Un chiffre en constante augmentation. Doit-on alors se méfier de toutes les plateformes ? Les gros groupes comme Alibaba, comme Rakuten, japonais, Price Minister en France, comme Amazon, bien entendu, qui ont une réputation pour un vrai fonds de commerce, qui travaillent avec les marques, donc ils ne peuvent pas trahir la confiance des consommateurs. Alors comment faire le tri ? Dans la jungle d'Internet, difficile d'éviter toutes les arnaques. Mieux vaut tout de même être prudent et éviter les offres trop alléchantes. Bon alors, c'est vrai qu'on se doutait un petit peu qu'il y avait des arnaques derrière ça, en tout cas que la qualité laissait un peu à désirer, mais malgré tout, c'est vrai qu'on les voit passer, ces pubs sur Facebook, notamment sur les réseaux sociaux en général, et que c'est tentant parfois. On a envie d'aller cliquer. Mais en fait, c'est fait exprès que ça soit tentant. C'est le gros succès qu'a connu le site qu'on a pas mal vu dans le sujet, qui s'appelle Wish. 7 millions d'acheteurs rien qu'en France, ils sont présents partout. 7 millions d'acheteurs en un an, comment ? Alors qu'il y a 3 ans, c'était à peine connu ce site-là. Justement, en namesonnant le consommateur, et comment ils se sont fait leur beurre de produits absurdes qu'ils ont mis en avant. Ils se sont fait de la pub comme ça, c'est comme ça qu'ils ont été connus. Donc ils faisaient des petites pubs avec des produits dont on ne savait absolument pas à quoi ils servaient. Un peu ce qu'on fait avec nos produits du jour parfois. Alors nous, c'est moins viral sur Internet, ça marche moins bien. Il n'y a pas 7 millions de téléspectateurs tous les jours. Pas encore, pas encore. Pas encore, mais vous pouvez créer un groupe, un forum spécial, justement, pour essayer de trouver ce à quoi se faire nos produits du jour. Bon, c'est ce qui s'est passé pour ce site-là. Il y avait des forums avec des consommateurs qui disaient « Mais à quoi sert tel ou tel produit ? » Et c'est comme ça qu'ils sont devenus très très connus. Ça a marché. Cette année, la Poste disait qu'ils avaient croulé sous les colis estampillés de cette marque-là. Le problème, c'est qu'ensuite, le même site a croulé sous les plaintes. Parce que les consommateurs se retrouvaient avec leurs produits qu'ils avaient choisis, à des prix défiant absolument de concurrence. Sauf que le produit ne suivait pas du tout en termes de qualité. Pourquoi ? Parce que derrière ce site, figurez-vous qu'il y a un monsieur très très intelligent, qui est un très bon businessman, qui est un ancien ingénieur de Google, qui est donc américain. Ce site a donc son siège aux États-Unis. Mais rien ne vient ni des États-Unis, ni d'Europe en termes de fabrication. Mais tout est « made in China », tout vient de Chine. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il a trouvé un bon filon. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a créé une sorte de galerie commerciale virtuelle, une galerie marchande. Il met à disposition des emplacements de vente, qu'il lui-même loue à des revendeurs, mais dont il ne contrôle absolument pas la provenance. Donc ça veut dire qu'il n'a aucun stock, rien ? Rien du tout. Mais ça veut dire aussi, peut-être Gérard, qu'il n'y a pas de contrôle de sécurité sur certains de ses objets. Il y a des contrôles de sécurité, mais il faut bien se rendre compte des proportions. Mélanie parlait de 7 millions d'objets qui ont été vendus. C'est-à-dire 7 millions d'objets importés. Et c'est une toute petite partie de ce qui est importé. Donc il y a des contrôles des douanes pour tout ce qui est importé. Mais ce sont des contrôles aléatoires. Souvent, ils fonctionnent à l'information, au renseignement, ou quand un arrivage reparaît bizarre. Sinon, effectivement, c'est aléatoire, on ne vendait qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, dès que quelque chose paraît suspect, ça part au laboratoire central des douanes, c'est analysé, c'est saisi, le cas échéant. Ils font beaucoup de saisies, mais je donne une proportion. Pour Noël, à Lyon, à l'aéroport Lyon, au service des douanes, 20 000 saisies. C'est énorme, mais c'est rien. Quand on parle de cette douane, donc en réalité, il n'y a plus de douane, comme on connaissait quand tout était par route, et puis le douanier pouvait ouvrir votre coffre. Là, c'est aléatoire. Et donc, face à des déferlements comme ça, comme les produits chinois, c'est quasiment impossible. Il n'y a plus de douane, mais il y a quand même des droits de douane, théoriquement, Fabien. Non, non, non. Je ne comprends pas comment ils peuvent arriver à faire des prix aussi bas, c'est parfois moins d'un euro, les produits qu'on voit. Oui, c'est hors taxe, c'est hors droit de douane, et à la limite, ils ont bien raison, parce que, comme le dit Gérard, il y a très peu de contrôle. Il y a de la TVA ? D'abord, sur les droits de douane, qui vont de 3 à 12%, ça dépend des produits, il n'y en a pas en dessous de 150 euros. C'est au-dessus de 150 euros qu'on impose les droits de douane. Il y a beaucoup de ces produits-là, en dessous de 150 euros, donc il n'y a jamais de droits de douane. Qui plus est, sur les téléphones portables, il y a un accord mondial qui fait qu'il n'y a zéro de droits de douane sur les téléphones portables. Et produits électroniques, quoi. Et autres produits électroniques de ce genre. Pour la TVA, c'est le transporteur qui collecte, la poste, etc. Mais c'est pareil, ils prennent les gros colis. Il y a trop de choses, donc ça n'arrive jamais. D'accord. Très bien. Il faut s'en méfier quand même. Oui, surtout quand on achète justement de l'électronique ou des objets pour les enfants, des choses comme ça. C'est plus ça, les jouets, les accessoires pour les enfants, être vigilants. Oui.